Bonjour, Samy, coach de sport santé, aujourd'hui je vais vous proposer quelques exercices avec le ballon, le bon ballon, le Swiss ball, d'où le nom qui a été inventé par les Suisses, utilisé en post-accouchement à départ, et maintenant on l'utilise vraiment de partout, dans la préparation physique, avec les kinés, dans le coaching, etc. Donc c'est un outil très intéressant qui ne vaut vraiment pas cher, et qui vous permet vraiment de travailler de manière assez complète, plus ou moins douce, selon votre objectif, selon les méthodes. Donc vous pouvez aussi le mettre devant l'ordinateur, pour vous obliger à avoir une belle posture, un dos droit, des épaules basses, vraiment très intéressant, il faut le choisir en fonction de sa taille, un gabarit du ballon, par exemple, ça sera en fonction de votre taille. Donc moi, ben voilà, j'ai les genoux à peu près au niveau du bassin, le ballon il n'est pas trop gonflé, ça dépend des exercices que vous faites, plus vous gonflez, plus il y aura de l'instabilité. Nous, aujourd'hui, je voulais axer le travail sur le dos, le renforcement des muscles du dos, de tous les muscles paravertébraux, des lombaires, de tous les muscles profonds, de la colonne vertébrale, et aussi un travail de la sangle abdominale, donc très important quand on a des soucis d'eau, aujourd'hui, forcément, avec le télétravail, même si vous avez l'habitude de travailler devant un ordinateur, que ce soit à la maison, au travail, ben, vous n'êtes forcément pas toujours avec la bonne posture, et vous allez occasionner des tensions, des tensions dues à la posture, des tensions dues aux émotions, le stress négatif, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce petit ballon de l'avoir à la maison, et de faire quelques exercices, aussi bien de renforcement, de mobilité, et aussi d'étirement. Donc c'est parti, déjà, on va prendre conscience de son placement, en essayant d'avoir les pieds juste sous les genoux, les genoux à l'aplomb des chevilles, et un dos bien droit, comme si un fil vous étirait au niveau du sommet du crâne, un autograndissement, on rentre légèrement le menton, et on cherche à créer de l'espace entre la cage thoracique et le bassin, mais en ayant toujours les épaules basses, les bras relâchés. D'accord ? Dans un premier temps, vous allez juste prendre conscience de votre placement. Vraiment, essayez d'être relâché au niveau du haut du corps, mais toujours en cherchant l'autograndissement, comme s'il y avait un fil qui partait au niveau du sacrum, qui remontait le long de la colonne, et qui venait en direction du plafond. Et là, vous fermez un petit peu les yeux, prenez conscience de votre position, vous allez inspirer, ouvrir les côtes, et expirez, relâchez. Prenez conscience de votre placement, de votre posture. Inspirez, expirez. Tranquillement, essayez d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Voilà, vous expirez, inspirez, expirez une dizaine de fois. Et là, vous êtes ancré avec le sol, vous êtes plus conscient de votre posture. En même temps, si vous faites ça après le travail, au matin, ça permet d'éliminer le stress, de démarrer doucement la journée, d'apaiser les tensions. Ensuite, vous allez simplement relâcher les bras du long du ballon. Et puis, vous allez regarder vers le sol, et inclinez le buste légèrement. Inspirez, expirez. Donc là, on a déjà une première mobilité de la colonne vertébrale, avec une inclinaison. Donc, vous voyez, tirez un petit peu les côtes, là, au niveau entre les côtes et le bassin, le carré des lambes. Les intercostaux. Allez-y tranquillement, soyez bien à l'écoute de votre corps, de vos sensations pendant les mouvements. Essayez de trouver ce qui vous correspond. Mouvement contrôlé, en gardant bien les appuis au sol, au niveau des pieds. Et là, vous pouvez relâcher un petit peu, en essayant de pencher la tête du côté gauche, là, avec le corps, pour retirer aussi la zone des tensions qu'on a, là, au niveau des trapèzes, et en essayant de ramener ce pas opposé, le garder bien vers le bas. Et remontez de ce qu'on va changer. Pensez toujours à bien respirer, pour oxygéner les tissus, pour relâcher les tensions. Parfait, revenez à votre classe. Donc là, j'avance légèrement le ballon. Ensuite, vous allez partir de là. Inspirez, expirez, cherchez derrière. On commence encore un peu. Inspirez, expirez. Je vais tirer la chaîne antérieure, en pectorale, biceps, épaules. Cherchez avec ce bras, maintenant ce bras devant. Et essayez de regarder votre bras. Mais toujours à ne pas vous affaler sur le ballon, à chercher cet auto-grandissement. Donc vous soyez léger sur le ballon. Ne pas forcément mettre tout son poids, mais essayez de chercher l'alignement. Inspirez, toujours essayez d'avoir une respiration thoracique latérale. En maintenant, la sangle abdominale bien contractée, le transverse, et éventuellement le plancher pellulain périnée. Pour travailler en profondeur. Essayez d'avoir une expiration qui accompagne le mouvement. Et relâchez. Donc voilà, là c'était plutôt mobilité, torsion de la colonne, étirement de la chaîne antérieure sur l'eau du corps. Et les bras. D'accord ? Ensuite, on va faire un petit mouvement de bassin. Donc la bascule du bassin. Je vais vous montrer de profil. On va réchauffer un petit peu la colonne. On va faire l'antéversion et la rétroversion du bassin. En essayant de jouer sur la mobilité de la colonne vertébrale. Donc là, je vais accentuer la lordose longlaire. Ouvrir la poitrine. Et gommer la lordose longlaire. Donc lordose c'est le creux. Syphose c'est le rond. Là, j'ai augmenté ma syphose thoracique. Je rentre le menton en direction du pubis. Et ensuite, je fais le contraire. On ouvre, on inspire, on ouvre la poitrine. On ouvre la cage thoracique. On vient chercher le sacrum, la pointe des fesses vers l'arrière. Et là, expire. J'arrondis le haut du dos. J'efface la lordose longlaire. Et j'augmente la syphose thoracique. Inspirez. Et expirez. En même temps, il y a l'engagement de la sangue abdominale. La transverse. Pensez, planchez, pelvien, périnée. On retient aussi. On essaye de contracter les muscles sphincters. A l'intérieur des cuisses, comme si vous les rapprochiez les deux jambes l'une de l'autre. A l'intérieur, les articulations cocco-fémorale. Faites comme si vous vouliez resserrer un petit peu les fesses. Essayez à l'expiration de vous occuper de la zone basse, de tout ce qui est autour des muscles, des hanches, des adducteurs. Essayez de visualiser à chaque fois la zone que vous allez solliciter. Donc là, il n'y a pas que les muscles. Il y a aussi les articulations. La mobilité du rachis. Ça échauffe la colonne. Ça aussi, on permet d'entretenir la mobilité de la colonne qu'on perd avec le temps. Surtout quand on bouge moins. Ou selon les activités qu'on fait. Par exemple, si vous faites de la course à pied, comme moi. Eh bien, il va falloir aussi travailler votre mobilité. Assouplir votre colonne. L'entretenir. Pour éviter, justement, qu'elle prenne une mauvaise habitude. Et lui permettre de garder une élasticité. Un relâchement, une mobilité très importante. Quel que soit le sport, il va falloir faire forcément la mobilité des étirements. Pour pouvoir, justement, réduire le risque de blessure. Et relâchez. Très bien. Donc là, on va faire un petit cercle maintenant. Petit cercle. Pareil, en essayant de dissocier. De engager toujours le bas du ventre. Elle inspire en l'ouvre. Elle inspire en ferme. Elle inspire en arrière. Elle inspire bien devant. Quand on regarde devant, je laisse la tête. Mais je peux le faire dans l'autre sens. Inspire. Et expire toujours les épaules relâchées. Il faut répondre à la conscience corporelle. Dans l'atelier, dans le ressenti. Et ça, dans toutes les activités normalement. Mais là, quand on est sur des mouvements de contrôle, des mouvements lents, on essaye vraiment de faire ça en pleine conscience. Et on relâche. Et on relâche. Donc je me remets face à la caméra. Donc là, on a déjà préparé notre colonne vertébrale. On l'a mobilisé. On l'a étiéré un petit peu. Et ensuite, on va faire un petit travail de renforcement. Aujourd'hui, c'était axé sur le dos et la sangle abdominale. Donc là, je vais simplement descendre, enrouler la colonne, venir toucher le sol, relâcher la tête, allonger les bras. Et j'éloigne un peu le ballon en arrière. Inspirez. Je le rapproche. Expirez. Je déroule chaque vertèbre et je viens chercher là. Je repars sur un étirement du haut du corps de la chaîne antérieure. Ensuite là, je freine le mouvement. Je viens chercher, j'éloigne mon ballon en poussant sur les pieds. On relâche la tête. Donc là, il y a un étirement du rachis, des lombaires notamment. Aussi, des ischios et un petit peu des adducteurs. Et à l'expiration, je déroule tranquillement, je remonte. Donc on a besoin de solliciter les muscles extensants de la colonne. Donc on est déjà sur un travail de renforcement musculaire. De tous les muscles parabertébraux qui nous permettent de retrouver cette position droite. Et d'étirer ensuite en arrière, d'aller chercher parce que là, ça se tonifie. C'est des muscles qu'on étire moins souvent. Donc du coup, il se contracte, il se referme. On a une mauvaise posture aussi à cause de ça. Si vous avez l'habitude de travailler trop cette partie-là, et pas assez celle de la chaîne postérieure, vous allez forcément avoir une mauvaise posture. ça va perturber votre posture. Donc il va falloir travailler, trouver de manière un travail équilibré. Inspirez, je dis doucement, j'éloigne le ballon. Expirez. Inspirez. 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 Et puis je vais rapprocher un peu. Voilà, vous pouvez faire une série de 10 mouvements. Et puis relâchez. Donc là, en fonction de votre dos, bien sûr, en descendant trop bas. Si vous voyez que vous avez mal au dos, vous pouvez descendre un peu moins bas. Remontez doucement. Il y a un demi-mouvement. Ok. Donc là, on va passer sur un autre exercice. Où on va aller chercher, comme tout à l'heure, sur le côté. Et remonter. Donc je pars de là. Mon bras, je l'éloigne légèrement du ballon. Et celui, je viens chercher au-dessus de la tête. En essayant de tendre le bras. Inspirez. Expirez. Et j'alterne. Inspirez. Donc étirement également. Mais pour revenir, j'ai besoin d'utiliser les muscles de la chaîne notérale. Oblique interne, externe. Inspirez. Expirez. Et tire également le carré des lents. Très bon pour... Souvent, la main de bas du dos. Inspirez. Essayez de créer de l'espace entre cage thoracique, bassin. Et je recherche un autre grandissement en revenant. Je branche également la tête. Et tirez sur ce bras. Soyez bien concentré. Là, j'ai écarté un peu les jambes pour avoir plus de stabilité. Et on relâche. De temps en temps, si vous avez des tensions au niveau des lombaires, pendant les mouvements, n'hésitez pas à relâcher un petit peu le dos, la tête, tranquillement. Prendre des petites pauses de relâchement, d'étirement. Parfait. Donc ensuite, on va faire un petit exercice. On va solliciter un petit peu l'équilibre, un travail de proprioception. Mais également, pour ce travail, on a besoin, forcément, comme on est sur un élément instable, on va se servir des muscles stabilisateurs. Donc les muscles stabilisateurs, ce sont aussi la sangle abdominale, les muscles profonds qui maintiennent la colonne vertébrale. Donc là, l'épaule basse, vous pouvez commencer comme ceci, avec les bras le long du corps, à inspirer, à expirer, on tente une jambe. Concentrez-vous sur la même jambe dans un premier temps, c'est très bien. Toujours les épaules basses et le fil, on pense au fil. En essayant d'avoir une bonne stabilité, c'est votre but sur cet exercice. Donc attention, la fermeture est claire, pensez à ça. Plancher pelvien transverse engagé, le nombril à l'intérieur, on essaye d'avoir une respiration thoracique latérale. Elle s'ouvre, elle se referme à chaque expiration. Méthode Pilates. Expirez. Inspirez. Expirez. Pas grave, si vous ne tournez pas complètement la jambe, déjà juste levez un genou. C'est très bien. Et ensuite, vous enchaînez sur l'autre jambe. Toujours une jambe. D'un côté, on est un peu moins fort souvent. Allez, on lâche bien les épaules, cherchez toujours l'auto-brantissement. Ne courbez pas votre dos. Et à chaque expiration, je tends la jambe. À chaque expiration, je reviens. Parfait. Après, on peut rajouter d'autres choses, pour ceux qui ont l'habitude. On peut toujours essayer. En essayant de ramener les bras vers le haut, et tendre une jambe également, on supprime un maintien au niveau des bras. Donc, du coup, on augmente la difficulté. Il y a une instabilité un peu plus importante. Donc, je suis là. On va être bien centré au départ. Emplacement avant mouvement. Je pars de là. Inspire, je tends les bras au-dessus de la tête. Et la jambe en même temps. Inspirez. Attention, quand on lève les bras, des fois, on a tendance à se pencher en arrière. On manque de souplesse au niveau des épaules. Donc, ce n'est pas grave. En fonction de ce que vous sentez, si vous êtes là et que c'est votre maximum, parce que vous manquez de souplesse, de mobilité, et que votre dos reste droit, parfait. N'allez pas plus haut. Si vous cherchez à aller trop haut et que vous penchez en arrière, ce n'est pas bon. Vous allez créer une instabilité. Ça ne va pas être bon pour votre dos. Inspire, expire. Centré. Visez un point devant. Mais c'est toujours maintenir les épaules basses. Il ne faut pas subir l'effort. Il faut le contrôler. Voilà. Essayez de bien avoir cette contraction volontaire pour, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une bonne stabilité. Donc là, je suis forcément obligé d'utiliser les abdos, mais les muscles de dos travaillent. Le fait d'avoir une tenue, une posture droite, on a ces muscles-là, forcément, qui sont sollicités. Et de l'autre côté. Cherchez l'alignement. La concentration est très importante. La même chose qu'en pilates. Voilà, ça, vous pouvez faire cinq mouvements de chaque côté pour commencer. Voir plus, si vous êtes habitués. Et puis, vous pouvez relâcher un petit peu les tensions envers. Entre chaque exercice, on va lâcher un petit peu. Et on va aller. Parfait. Donc là, on va travailler encore une fois les muscles posturaux. On se servait forcément de la sangle abdominale. Ce n'est pas un travail spécifique sangle abdominale ou dos. On travaille sur les deux chaînes. Sur le prochain exercice, on va faire un travail surtout lombaire, fessier, ischio-jambier-cuisse. Donc il est assez connu, mais très efficace. On le fait au sol également. Sur le ballon, on va forcément un peu plus de sollicitations musculaires. Donc là, je vais faire rouler le ballon doucement. Voilà, juste que je puisse poser les homoplates et la tête sur le ballon. Voilà. Donc on inspire, on descend le bassin. On a les jambes largeur de hanche. Et à l'expiration, je monte pour aligner genou, bassin. D'accord ? On va contracter forcément les fessiers, les abdominaux. Plancher pèlbien, comme tout à l'heure, toujours cette zone-là, indispensable. Au départ, vous pouvez laisser les mains sur les hanches. Expiration. Ne faites pas rouler votre ballon en arrière. C'est vraiment le ballon stable. Et on pousse dans cette direction à l'expiration. Inspirez, expire. Inspirez, expire. Pareil, vous faites une dizaine de mouvements. Vous pouvez rajouter une difficulté supplémentaire avec les bras, comme tout à l'heure. Par-delà. Inspirez. Voilà. Inspire, expire. Je peux avancer un peu, parce que ma tête est un peu en arrière. Voilà. Je crée un peu plus de mobilité. Et on pense toujours à engager nos muscles. Être conscient. Donc un bon travail de prévention au niveau du carré de l'ombre. L'embalgie. Très utilisé dans la rééducation. Et revenez. Alors, attention, il faut vous relever quand vous n'avez pas d'habitude. Soit vous asseyez au sol, soit vous faites pour les ballons comme ceci. Et là, vous revenez un peu tirer, soulager. Ensuite, on va faire la flexion de la pologne pour solliciter les grands droits. Donc, on va s'allonger sur le ballon. Sauf que là, je vais garder les omoplates et la tête légèrement dans le vide. Voilà, j'avance encore un petit peu. C'est le fameux crunch, mais on le fait correctement. C'est-à-dire qu'on a les côtes ouvertes. On a le bas du dos sur le ballon avec le sacrum, etc. Et puis, on ramène les mains derrière l'occiput, le bas du crâne, les coudes écartés. Je rentre légèrement le menton et je maintiens la petite balle. Ne reculez pas trop. Plus vous allez reculer, plus ça va être compliqué. L'idée, c'est de ne pas enrouler, ne pas tirer sur la nuque. Mais viser dans cette direction. Le fil, il part de là. Il vous tire au niveau du sternum. On ne pousse pas la masse viscérale vers le bas. On pense à la flamme tirée claire. Toujours cet engagement. Plancher pelvien, transverse. Inspire, expire, je pars dans cette direction. Inspire. Et on sent que ça travaille. Vous voyez, moi, je ne le fais pas souvent, je sens que ça bosse. Ça bouge haut, même. Très intéressant. Il y a toujours ce menton rentré. Les mains sont là pour soulager la nuque. Vous voyez, je ne monte pas trop. Je décois la peine, les omoplates. Alors, il nous empêche d'aller un peu plus loin derrière. Pas négatif. Et on va lâcher. Pareil. Soulage un petit peu. On va travailler toute la chaîne des grands droits. Ça travaille bien. Donc, après, vous pouvez faire un gainage aussi sur le ballon. Aujourd'hui, je ne vous montre pas tous les exercices. Il y en a plein. On va rester sur des exercices de base, de manière à que vous puissiez les faire. Ça ne prenne pas trop de temps. Donc, pour les abdominaux, celui-ci est très bien. Là, on va faire un petit travail sur le ventre. Pour retravailler encore les muscles du dos, la chaîne postérieure. Donc, je n'avance pas trop sur le ballon, parce que ça ressemble à des petites pompes. On va ramener les coudes à l'intérieur. On fixe les omoplates. On éloigne les épaules. D'accord ? J'ai déjà engagé le bas du ventre, le nombril à l'intérieur, les jambes alignées. Parfait. Donc, je vous montre l'exercice. Au début, je suis tout relâché au niveau des jambes au sol. Ce n'est pas grave, selon la... Après, il y en a qui ne vont pas toucher le sol, mais ce n'est pas grave, selon la morphologie. Donc là, les coudes à l'intérieur. J'enroule le ballon avec le dos, la poitrine, cache thoracique. Je relâche tout. Inspire. Et à l'expiration, je me regresse. Surtout avec les muscles du dos, les extenseurs et les fessiers pour allonger les jambes. Voyons, on retrouve une posture à peu près droite. Donc, les bras, ils servent très peu. Ça sert surtout de maintien. Inspire. L'équilibre. Donc, force de relâchement, là. Étirement. Expire. Pousser dans le sol. Ne relevez pas la tête devant. Regarde les courbions naturels. Inspirez. Expirez. On garde toujours cette contraction abdominale. Pour avoir un avantage de stabilité. Inspirez. Expirez. Pensez bien utiliser les muscles du dos. C'est la priorité. Ce ne sont pas les bras. Conscience. Mouvement accompagne la respiration. Et là, vous pouvez maintenir. Trouvez votre équilibre. Peut-être le bout des doigts. Reculez un petit peu. Trouvez un centrage. Une main. Une main. Un pied. On peut jouer comme ça. On essaye d'être concentré. C'est amusant en même temps. Trouvez. Une sorte d'équilibre. Parfait. Donc là, je peux relâcher mon dos. La solution, elle est bien aussi pour relâcher son dos. On est tout relâché. Je couche sur le ballon comme un doudou. Un petit massage vis-à-vis. C'est très intéressant. Ça relâche bien. On sent que les vertèbres, c'est ça. Ça crée de l'espace. Ça les aère. Ça les oxygène. Ça décomprime la colonne. C'est très intéressant si c'est quand on est, qu'on appelle aussi la méthode magnétique. Dans l'autre sens. On relâche les jambes là. Alors, si on vous trouve un mur là. Tac. Ça vous bloque. Vous pouvez aider déjà de tomber. Et puis, vous laissez aller un petit peu en arrière. Les bras en ouverture. Et là, c'est bien parce que vous êtes en phase d'étirement. Il y a le psoas. Il y a la sangle abdominale. Le dos. Les muscles de la chaîne antérieure. Des manques supérieurs. Le dos pectorale. Le dos biceps. Vous voyez, est-ce que votre tête quand même reste en contact avec le ballon. Voilà. On se doit poser quand même. Pour revenir là doucement. On commence par la tête. Et on pousse un peu sur les pieds. Bon, c'est le gamin. Parce que moi, ça glisse pieds nus. Voilà, quelques petits exercices. Il y en a un tas d'autres. Je vous ferai d'autres vidéos si vous en avez envie. Si ça vous a plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas. Alors, il faut adapter. Bien sûr, c'est encore une vidéo qui est généralisée. Qui n'est pas au cas par cas. Pas tout le monde peut tout faire. Mais vous pouvez faire des petites choses. Déjà, c'est bien. C'est mieux que rien. Je vous souhaite d'y arriver. Et puis, d'acheter ce petit ballon. Et à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.